Peut-être sur les bulles de filtre, on parlera d'effectivement ? Les bulles de filtre, c'est un phénomène qui est étudié depuis pas mal de temps, qui a d'abord été l'objet d'une étude sur Google, qui effectivement personnalise ses résultats et vous donne des résultats qui vous font plaisir, plutôt que des résultats qui sont universels et vrais. Et puis c'est également le cas sur Facebook, dans d'autres modalités. Et plus généralement, c'est le cas pour la société tout entière, depuis grosso modo la fin des années 90, quand on a commencé à voir fleurir des antennes satellites pour capter AGEA-ZERA dans les banlieues. Très concrètement, on a eu l'apparition d'une bulle de filtre. Aujourd'hui, il y a des milliers de bulles de filtre. Les médias traditionnels et mainstream sont en tant que telles une bulle de filtre, qui ne reflète finalement qu'une très faible partie d'opinion publique aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui ne paraissent pas dans les médias. Et puis les gens, la plupart des gens, la majorité des gens, s'informent exclusivement à travers Facebook, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de l'actualité. Ça les rend plus fragiles, plus vulnérables aussi, aux fake news notamment ? Non, non, pas particulièrement. Il y a des fake news également dans les médias traditionnels, mais ça les détache d'un univers qui leur permet d'appréhender le monde différemment de nous. De la même façon que les gens qui s'informent tous les soirs auprès d'Al Jazeera ont un centre du monde totalement différent du nôtre. Tout le monde vit dans ces petites bulles. Le fond du problème, ce n'est pas tant leur bulle à eux, c'est la bulle des médias mainstream, des gens qui sont en train de gouverner le pays ou qui sont autour. Et cette bulle-là est très minoritaire en termes de poids de l'opinion publique. Elle ne représente pas plus que finalement nos institutions et notre démocratie représentative. D'où la crise de représentativité en fait. C'est très lié, c'est très lié. On a un système de représentativité qui est à bout de souffle et qui ne représente pas la population française. On a un système médiatique qui n'est pas mieux.